On est toujours sur la courbe de titrage d'un acide fort HCl par une base forte NaOH. Dans la vidéo précédente, on a répondu à deux questions. On a trouvé le pH à l'origine, avant l'ajout de NaOH, et il correspondait à ce point-ci, sur l'axe des ordonnées, donc à l'origine, après ajout de 0 ml de base. On a aussi trouvé le pH après ajout de 10 ml de base, et il correspondait à ce point-ci. Maintenant, on va répondre à la troisième question. Trouver le pH de la solution après ajout de 20 ml de base. Si on regarde la courbe, c'est assez difficile à prévoir. C'est justement autour des 20 ml ajoutés que la courbe est presque verticale. On pourrait trouver n'importe quelle réponse entre pH égale 2 et pH égale 12, sans que ça ne nous étonne par rapport au graphique. Donc partons sur un calcul. C'est toujours le même système. On écrit les données. La concentration d'acide, de HCl, c'est 0,5 molaire. Le volume d'acide dans le bécher, c'est 20 ml, donc 20 x 10-3 litres. La concentration de la base, c'est aussi 0,5 molaire. Et le volume de base versé dans le bécher, lui aussi, il est de 20 x 10-3 litres. On sait que chaque môle de OH- versé dans la solution va réagir avec les H+, présents dans le bécher. Suivant la réaction, H+, OH- donne H2O. On fait un tableau d'avancement. En effet, l'énoncé nous décrit ce qui a été mis dans le bécher. C'est notre état initial. Puis une réaction a lieu, et les môles de H+, et de OH- ne correspondent plus à ce qui a été versé, puisqu'ils ont réagi ensemble. Et nous, c'est l'état final qui nous intéresse. On cherche le pH, donc la concentration en H+, après réaction. Et dans le table d'avancement, on a besoin des nombres de môles de chacun. Alors, calculons le nombre d'ions OH- qu'on a versé dans la solution en y ajoutant 20 ml de NaOH 0,5 molaire. Premièrement, la décomposition. NaOH se décompose en Na+, OH-. Donc chaque môle de NaOH donne 1 môle de OH-. Le nombre de môles de NaOH versé dans la solution est le même que le nombre de OH- obtenu après décomposition du NaOH. Alors, le nombre de môles de NaOH versé, c'est toujours avec notre formule N égale C fois V. C'est la concentration de NaOH fois le volume de NaOH, le volume versé. Ça fait donc N égale 0,5 môles par litre fois 20 fois 10 moins 3 litres. Les litres tombent et on a 0,5 fois 20, ça fait 10, donc 10 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 2 môles ou 0,01 môle si tu préfères. On peut indiquer ça à la première ligne du tableau. On a maintenant besoin du nombre de môles de H+, présents dans la solution avant réaction. Alors, tu as plusieurs solutions. On a déjà calculé ça au point A, donc on peut reprendre cette valeur. Et si tu veux, tu regardes à nouveau la vidéo précédente. On peut aussi se dire, tiens, mais les concentrations sont les mêmes et les volumes sont les mêmes pour l'acide et la base. Et le HCl, en se décomposant, il donne 1 môle de H+, pour chaque môle de HCl qui se décompose. Donc les nombres de môles N égale C fois V sont les mêmes entre l'acide et la base. Non, le calcul sera le même. Ou encore, tu peux recommencer tout le raisonnement, ce qui est une bonne idée si tu as besoin d'acquérir des automatismes. En tout cas, on a 0,01 môle de H+, aussi. Et on sait que cette réaction est complète. Elle se déroulera jusqu'à épuisement des réactifs. Ah, mais on a autant de H+, que de OH-, donc tout va disparaître. Les deux réactifs seront épuisés en même temps. Alors, ça nous laisse finalement 0 môle de H+, et 0 de OH-, donc une concentration finale en H+, et en OH-, de 0 môle par litre. Et on cherche le pH qui est moins le log de la concentration en H+, mais le log de 0, ça n'existe pas. Oui, de même qu'une solution aqueuse avec aucun H+, ça n'existe pas. Une fois que tous les H+, et OH-, ajoutés par l'acide et la base se sont neutralisés, il nous reste de l'eau uniquement. Et le pH de l'eau pure, c'est 7. Tu peux reprendre la vidéo sur l'auto-ionisation de l'eau si besoin. Il y a toujours un nombre minimal d'ions H+, et OH-, dans une solution, de façon à ce que la concentration en H+, fois la concentration en OH-, vaille 10 exposants moins 14. Donc, utilise le tableau d'avancement, mais pense aussi à prendre du recul et à comprendre ce qui se trouve dans le bécher pour répondre à la question. Si tu as 0 H+, et 0 OH-, tu as de l'eau pure, et son pH est de 7. Donc voici le point auquel on se trouve. 20 ml de base ajoutée et pH de 7. C'est le point d'équivalence quand on a ajouté autant de môles de OH- que de môles de H+. On peut passer maintenant à la dernière question. On cherche à nouveau le pH, cette fois-ci après ajout de 20,2 ml de base. Donc 20,2 fois 10 moins 3 litres de base. On a toujours le même tableau d'avancement, avec la même réaction, la réaction de neutralisation. On a toujours le même nombre de môles de H+, dans la solution, c'est-à-dire qu'on reprend le raisonnement du début. Au départ, avant ajout de la base, avec nos 20 ml de HCl de concentration 0,5 molaire, on a dans la solution 0,01 môle de H+. Il nous faut toujours le nombre de môles de OH-. Et encore une fois, c'est le même que le nombre de môles de NaOH versé. Donc N, c'est la concentration de la base fois le volume. Donc maintenant, 0,5 môle par litre fois 20,2 fois 10 moins 3 litres. Pour la calculatrice, 0,5 fois 20,2 fois 10 moins 3, on trouve 0,0101 môle. Indiquons ça dans le tableau d'avancement de la réaction de neutralisation. 0,0101. Ah, cette fois-ci, le réactif limitant, celui qui s'épuisera en premier, c'est le H+, car dans cette question-ci, il y a plus de OH- que de H+. On permettra donc à 0,01 môle de chaque de réagir. Donc, moins 0,01 ici et ici. Et après ça, il n'y a plus de H+. Donc la réaction ne peut plus avoir lieu. Donc finalement, il nous reste 0 môle de H+, et 0,0001 môle de OH-. Donc 10 moins 4 môle de OH-. 0 môle de H+. De nouveau, on devrait prendre le log de 0 ? Non. De nouveau, on prend du recul. Il ne reste plus d'ions H+, due à la décomposition de l'acide HCl. Ils ont tous été neutralisés. Par contre, on a toujours notre équilibre entre les ions OH- et les ions H+. L'eau de la solution, le solvant, s'auto-ionise de façon à ce que le produit des concentrations en H+, et OH- vaille 10 exposant moins 14. Et cette relation, on peut la traduire en pH plus POH égale 14. Et de nouveau, je te renvoie à la vidéo sur l'auto-ionisation de l'eau si cela te pose un problème. On va donc passer par le POH pour trouver le pH, comme tu feras toujours d'ailleurs dans une solution basique. Et pour trouver le POH, il nous faut la concentration en OH-. Attention, ici tu as le nombre de môles de OH-, pas sa concentration. Pour obtenir sa concentration, tu dois encore diviser par le volume. Alors, ces 10-4 môles de OH-, elles sont présentes dans quel volume de solution ? Il y avait d'abord les 20 ml d'acide, et ensuite on y a ajouté 20,2 ml qui contenait de la base. Donc au total, il y a 40,2 ml dans le bécher, ou 40,2 x 10-3 litres. La concentration en OH-, c'est donc 10-4 sur 40 x 10-3. On rentre ça dans la calculatrice ? 1 x 10-4 sur 40,2 x 10-3, ça fait, comme on a un seul chiffre significatif ici, ça n'a pas de sens d'en prendre plus que 1 pour la réponse. Donc 0,002 molaire pour cette concentration en OH-. Maintenant, pour trouver le POH, il faut prendre moins le log de cette concentration, moins le log de 0,002. Ça fait 0,002, le log, et je change le signe, on a un POH de 2,7. Et finalement, pour trouver le pH, on utilise la relation entre pH et POH, que je réarrange pour isoler le pH. Le pH, c'est 14 moins le POH. Donc 14 moins 2,7, et ça fait 11,3. Maintenant, on a les moyens de trouver le point sur la courbe de titrage qui correspond à cette situation. Parce que trouver le 20,2 ml sur l'abscisse, c'est difficile, l'axe n'est pas très précis. Par contre, si on part du pH de 11,3 environ, on se trouve sur la courbe à peu près ici. Donc au-delà du point d'équivalence, quand on a continué à ajouter de la base, alors que tous les ions H+, avaient été neutralisés. Et on bascule alors du côté basique. On a une solution de pH égale 11,3, c'est bien un pH d'une solution basique, dans laquelle il y a des ions OH-, en excès.